Belgique, circuit de Spa-Francorchamps, dans quelques instants le départ des 250 cm3, la catégorie la plus disputée cette année. Carlos Lavado est le mieux placé au placement provisoire, il s'est emparé de la deuxième place des essais. Ici, Carlos ne doit faire aucune faute et terminer la course bien placée s'il veut avoir une chance de remporter le championnat. Meilleur temps et principal challenger du vénézuélien Didier de Radigues est ici chez lui. Lui aussi se doit de ne faire aucune faute. De Radigues, Saron, Lavado, Guilleux, deux français sur la première ligne. Il faut pour Saron effacer la mauvaise impression du Grand Prix de Hollande et terminer à tout prix, bien placé. Jacques Cornu va casser sa machine dans le tour de chauve grâce à la solidarité des pilotes engagés. Cornu va pouvoir rentrer sur la piste sa deuxième moto et participer à la course. Grâce aux 17 caméras de la télévision belge, dans quelques secondes, le départ. Le premier tour de Radigues s'est dégagé du reste du peloton. Derrière lui, Estrosi, Wimmer, Guilleux, Cornu, Espier et Bertin. Et même dans la chicane. A chaque passage, De Radigues accentue son avance. Le belge est chez lui et va tout faire pour gagner son premier Grand Prix de la saison. Une fois de plus, relativement mal parti, Christian Saron a déjà commencé son attaque. Il se porte en troisième position derrière De Radigues et Estrosi. Quand Saron attaque, il faut mieux se pousser. Il double Estrosi et place deuxième. Les mêmes au ralenti. Il aura fallu environ cinq tours à Christian Saron pour rattraper Didier de Radigues. L'explication maintenant risque d'être très chaude. Saron ne va pas hésiter à doubler de Radigues à l'intérieur de cette courbe très rapide. Les deux hommes ne vont plus se quitter et prendre tour à tour le commandement de la course. Les deux hommes maintenant ne vont pas arrêter de se doubler et de se redoubler jusque sous le drapeau à damier. Difficile de pronostiquer à ce moment de la course qui va l'emporter. Au virage de la course qui commande la ligne droite des stands, derrière les deux leaders, Lavado va assurer sa troisième place à quelques quatre secondes des premiers. S'il termine troisième, Lavado assure sa place de leader au championnat du monde. Saron, De Radigues, encore Saron, décidément les courses des 250 sont bien les plus disputées. Les deux pilotes n'arrêtent pas de prendre chacun alentour la tête. Mais en Belgique, De Radigues est chez lui. Porté par son public, Didier va se surpasser et remporter la course des quarts de litre. Deuxième, Saron. Troisième, Lavado. Quatrième, Espier. Cinquième, Guilleux. Trois français dans les cinq premiers, mais toujours pas de victoire au classement général. Didier était chez lui, il a très très bien conduit et je suis très content de terminer derrière un vainqueur comme Didier qui a très bien conduit et ça me fait plaisir de toute façon que ce soit lui, il méritait de gagner un Grand Prix cette année. Bon, toutefois, je suis mal parti une fois de plus, mais moins mal que d'habitude, si je peux dire, et je suis remonté tout de suite sur Didier, enfin assez rapidement sur Didier. Mais je me souvenais un peu de ma chute de dimanche dernier à Seine et peut-être qu'il était préférable pour moi d'assurer une seconde place que d'essayer de passer. Bon, parce que j'ai fait toute la course dans la route Didier pratiquement, j'aurais pu essayer de passer et le dernier tour, j'ai lâché pris, je me suis dit deuxième, c'est tout de même bien, surtout que je viens de chuter et je me remets difficilement de certaines blessures. La Chevalier, c'est la meilleure moto du plateau ? J'adore La Chevalier, j'adore Alain Chevalier, ici elle a été très très bonne, je crois qu'elle va être très bonne tout le reste de la saison, je crois que c'est peut-être l'entente aussi qui fait qu'on arrive à bien régler l'ambiance, enfin tout est vraiment terrible. Hervé Guilleux, le meilleur français classé au classement provisoire du championnat du monde, il y a de lui à faire ce coup-ci Hervé ? Je crois que j'ai pas été excellent ici, j'ai mis très longtemps à mettre dans le bain, j'ai commencé à tourner en 44 alors qu'à la fin j'étais en 42, ça a été très long et puis je sais pas, j'étais trop nerveux au début de course, Didier était chez lui, j'ai sorti pour, ça n'a pas été bien, il reste encore quelques courses. Il y en a perdu alors ? Il y en a perdu, bon pour le titre c'est très dur, c'est impossible je crois maintenant, je peux encore passer Didier.